Bonjour, la ville organise mercredi et jeudi une deuxième distribution de masques gratuits, masques fournis cette fois-ci par la région, que je remercie. Cette distribution aura lieu de 8h à 19h sur trois sites, body studio, placement d'istrosier, entrée des salles, coloriage et monétage. Nous sommes maintenant dans une période de déconfinement, avec une préoccupation lourde sur l'avenir de l'emploi, du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, pas d'augmentation des taux de la fiscalité communale, la crise ne justifie aucune augmentation des taux de la fiscalité. Soyez rassurés là-dessus, s'agissant de la commune. Nous avons voté au dernier conseil municipal le budget supplémentaire. Nous avions établi le budget préditif de manière très prudente. On voit aujourd'hui une marge possible d'investissement supplémentaire, 600 000 euros. Ça c'est bon pour la commande publique, c'est bon pour les entreprises locales, c'est bon pour l'emploi. Pour les entreprises, pour les salariés, nous voulons aussi encourager le télétravail. Télétravail, ça veut dire veiller au calendrier d'arrivée de la fibre. Ça veut dire aussi équiper des locaux communaux pour accueillir des personnes qui préfèrent télétravailler hors de leur domicile et dans un lieu qui permette de travailler à distance, tout en bénéficiant d'un certain nombre d'infrastructures communes. La ville a aussi voté au dernier conseil municipal un dispositif pour aider les entreprises à améliorer les locaux de pause café et de pause déjeuner. C'est bien pour les employés, c'est bien pour les ouvriers, c'est bien pour l'ensemble des salariés de Cré. L'économie à Cré, c'est aussi le tourisme. Le tourisme, il faut jouer cette carte, cette saison où les Français vont largement rester en France, où il y a une demande de tourisme authentique dans une petite ville comme la nôtre, plus beau des tours de France. L'économie, c'est le commerce, avec le retour du marché en centre-ville, dès le samedi 30 mai. Trois entrées, un marché organisé, c'est une discipline que nous devons accepter aujourd'hui. Le marché, c'est essentiel pour la vitalité de la ville. La vitalité de la ville, c'est l'ensemble des commerces. Nous lançons une campagne de communication. Il faut jouer le jeu. J'y suis, j'y vis, j'achète aussi. C'est un slogan, ça doit être une réalité. Nous allons lancer aussi une campagne de mobilisation. La ville va fournir 12 000 tickets de tirage au sort aux commerçants, qui vont les donner à leurs clients. Sur ces tickets, 2 400 seront gagnants. Gagnants de quoi ? Des chèques cadeaux de 10, 20 ou 100 euros à valoir sur des achats. L'époque a été celle, bien sûr, et est toujours celle, d'une grande inquiétude sociale. Pour cela, nous maintenons, active la cellule d'écoute et nous la pérennissons. Il y a une demande d'écoute sociale, matérielle, psychologique. Nous maintenons ce que nous avons institué, consolidé pendant la crise, un médiateur numérique pour aider ceux qui ont le plus de difficultés à rentrer dans les procédures numériques que l'époque exige. Dans le domaine de la santé, pour rappeler que la ville construit actuellement un stock stratégique de masques qui peut être utile si par malheur demain il y a une deuxième vague épidémique ou si une autre épidémie imprévue apparaît, ne soyons pas à créer comme en France. Dans la situation que nous avons connue au mois de mars, la ville a décidé de constituer un stock stratégique de masques. Dans le domaine de la santé, reprise d'activités au centre hospitalier, consultation, chirurgie ambulatoire, progressivement. Santé, toujours, nous encourageons, c'est une idée fortement poussée par l'Agence Féginale de Santé, la mise en place avec les praticiens libéraux d'une communauté professionnelle du territoire de santé. Aider à une meilleure coordination des professions médicales, aider particulièrement les personnes qui n'ont pas de médecin référent, et ça, quand on est en situation d'épidémie, pour les personnes elles-mêmes et pour l'ensemble de la société, qu'un patient n'ait pas de médecin référent est une vraie difficulté qu'il faut résoudre. Nous voulons fondamentalement que notre communauté, la ville, soit toujours mieux amène de faire face à un coup dur si demain celui-ci se produit. Deuxième vague du coronavirus, autre épidémie, autre circonstance qui peut arriver. Ce qu'on appelle être résiliant. Ça veut dire organiser une réserve citoyenne de toutes celles et tous ceux qui ont envie, volontairement, d'agir pour la ville dans une période de crise. Ça veut dire proposer la mise en place d'un répertoire de contacts, comme il existe aujourd'hui une veille sanitaire, de ceux qui veulent un contact particulier, être appelés, comme nous l'avons fait. Ça veut dire encourager les circuits courts. Nous l'avons fait avec le marché. Nous devons appuyer les circuits courts qui sont importants pour notre résilience alimentaire. Ça veut dire aussi l'urbanisme que nous avons choisi en ayant à créer beaucoup d'espaces verts, des espaces naturels et agricoles qui sont 85% du plan local urbanisme. Ça veut dire tout à fait comprendre le besoin des habitants, parfois d'habiter dans un lotissement avec le jardin qui permet d'être à l'air dans une période de confinement. Ça veut dire que nous avons eu raison de refuser la détonisation d'une partie de la prairie, comme DH le souhaitait à un moment, parce qu'il est précieux, quand on est en appartement, d'avoir des espaces verts de qualité autour de soi. Et puis, la période que nous avons vécue nous a bien fait comprendre que circulation améliorée pendant le confinement, on n'a pas envie de garder le confinement, mais on a envie de continuer d'améliorer la circulation. Alors, pour cela, on a lancé les consultations pour l'aménagement du parking rue Génardneau, dans le prolongement du parking de Claire-le-Chambeneuve. Pour cela, nous sommes en train de conclure les études pour réaliser un parking de délestage à Saint-Léol, avec la possibilité de poursuivre en ville, en avec, à vélo. Et nous allons encourager la circulation à vélo encore, en installant, dans les jours qui viennent, 20 arceaux supplémentaires pour le stationnement des vélos à créer. Des confinements, ça veut dire encourager la vie sportive à reprendre, ça veut dire la vie culturelle, troisième séance de drive cinéma, docteur coin interrogation, mardi 26, ensuite, j'espère, du cinéma en plein air, ça veut dire des expositions préparées par le centre d'art, art graphique, ça veut dire la fête médiévale fin août avec trois spectacles, spectacles de musique médiévale, spectacles de jonglerie, spectacles de théâtre, spectacles de cirque et de feu, trois spectacles sur trois soirées, avec toutes les précautions nécessaires, et toujours avec des précautions, la fête de la musique à la fin du mois de juin. Parce que, maintenant, il faut à la fois continuer de se protéger et, évidemment, vivre. Prenez soin de vous.